Je veux qu'on donne la parole à des personnes âgées Encore actives sexuellement Ce serait trop intéressant Ben never S'il te plaît Fais une émission où tu invites des personnes âgées Et tu parles de cul Pitié Je veux entendre ça Comment ça va Caroline ? Ça va bien je suis ravie d'être là Je suis très content J'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on essaie de faire cette table Je pense qu'en vrai ça fait quelques mois L'année dernière au moins peut-être début d'année dernière Je sais plus on a eu le prix Parce qu'en fait on peut dire la vérité aux gens C'est qu'en fait à la base on devait faire une table ronde Sur justement l'âge, le rapport au corps A la sexualité après 60 ans Et moi j'étais tombée sur ton compte Instagram où t'en parles beaucoup Et je me suis dit ah bah le sujet est intéressant Ça a l'air un peu tabou Ce serait cool d'en parler Et en fait je me suis rendu compte à quel point c'est tabou C'est à dire que je n'ai pas réussi à trouver deux autres femmes qui étaient prêtes Alors que vraiment j'ai fait des propositions A beaucoup beaucoup de femmes Beaucoup de femmes même connues tu vois Qui en off disaient que c'était hyper importante Pour elles etc Mais personne ne voulait se placer là dessus Donc je me suis dit bon en fait ce qu'on va faire c'est que je vais t'inviter Parce que c'est un vrai sujet hyper important en fait Et je m'en suis encore plus rendu compte Et on va en parler de ce mot qui fait peur de vieillir Le fameux mot Le fameux mot Est-ce que je peux te demander quel âge tu as ? 62 ans Dans ma 63ème année d'ailleurs maintenant Ok aïe 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 Je ne sais pas si j'ai bien la vieille celle-là Il y a un truc que je trouve hyper intéressant Et tu vois c'est des choses qu'on aborde dans mon émission Entre Mecs aussi C'est que la jeunesse est très affiliée à la féminité Là où vieillir et l'expérience est très assimilée à la virilité On a tendance à dire que les hommes se bonifient avec l'âge Et en fait c'est l'inverse pour les femmes Est-ce que toi tu as eu la sensation, on t'a donné l'impression que tu avais genre une date de péremption ? Ah bah oui bien sûr Ça de toute façon on sait et moi tout ce que je fais jusqu'à... Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui c'est pour essayer de casser ces codes Parce qu'on sait très bien en fait que les femmes à partir de 50 ans sont totalement invisibles dans la société Toi tu as senti 50 ans que c'était... Ah oui oui mais en fait je l'ai plus senti parce que bon moi j'ai été dans la vie active Bon je suis toujours dans la vie active mais j'étais dans la vie active où j'étais très férue Des jours des magazines féminins que j'achetais, je regardais Et ça me choquait pas de voir que des jeunes femmes Mais parce que j'étais dans cette vie active où je faisais pas trop attention J'avais l'impression d'avoir des œillères Et quand je me suis retrouvée vraiment donc à 57 ans Bon j'ai eu un grave accident de santé Et quand je me suis réveillée et que j'ai commencé à regarder les journaux et regarder autour de moi C'est comme si on m'avait enlevé ses œillères Et en regardant les journaux je me suis dit mais en fait je suis nulle part On est nulle part Donc c'est vraiment... Bah c'est une discrimination, ça s'appelle l'agisme tout simplement Sauf qu'elle est beaucoup plus forte envers les femmes qu'envers les hommes Parce que les hommes comme tu disais très justement Après 50 ans ils se bonifient Ils ont les cheveux blancs alors on va parler de monsieur Wattels Et puis même s'ils ont le petit bide etc On les voit encore dans les médias Tu regardes par rapport aux acteurs, aux comédiens etc On les voit encore Et on les trouve très beaux avec leur tente grise Alors que les femmes elles sont toutes obligées Entre guillemets parce qu'on n'est jamais obligé dans la vie Mais de passer par des cases pour essayer de rajeunir Et moi je suis ravie justement quand tout à l'heure on a un petit peu discuté Quand je disais l'intergénérationnel C'est justement ça en faisant des échanges entre les plus jeunes et les moins jeunes Que les choses peuvent essayer de changer Parce que c'est vous les futures générations Donc moi quand je vois mes enfants, j'ai deux enfants Je me dis j'espère, j'ai une fille et un garçon Je me dis j'espère que dans 20 ans Elle ne se retrouvera pas comme ça confrontée à ça, à cet âgisme Est-ce que toi tu as déjà menti sur ton âge ? Jamais C'est vrai ? Non jamais Alors que j'ai plein de copines autour de moi C'est vrai ? D'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus C'était très drôle parce qu'on était en vacances avec ma cousine Qui a 50 plus que moi Et on était assises dans un restaurant On parlait des âges Et il y a un mec qui lui demande son âge Elle lui dit Genre elle devait lui dire Moi j'ai 50 ans Et moi je la regarde et je lui dis Mais non t'as pas 50 ans Donc je lui ai cassé son cou Je dirais Non mais moi j'ai jamais menti pour ça Ça sert à rien Donc c'est souvent dans la séduction Oui bien sûr Alors là on va arriver plus du sujet amour etc Mais sur les sites de rencontres Que j'ai beaucoup fréquenté à une époque Dès que tu vois que tu mets ton âge de plus de 50 ans T'as personne Et alors 62 ans Mais c'est dingue Ok Y'a personne Tu n'intéresses plus personne Tu n'intéresses plus personne Ou t'intéresses que les gens plus vieux que toi ? Même pas Non parce que les hommes Alors moi je suis hétéro Donc bon je suis plus attirée Bien qu'il ne faut jamais dire jamais Mais pour l'instant en tout cas Et les hommes aujourd'hui De 60, 65 qui ont eu une vie avant Qui se séparent Ont envie de se retrouver avec une femme plus jeune 10, 15 ans, 20 ans Voir plus Peut-être justement parce que ça les emmerde de vieillir Et que d'avoir une jeune femme à leurs bras Ça les valorise Tu vois Ça je trouve ça hyper intéressant Parce qu'on en parle beaucoup Même dans les rôles au cinéma Bien sûr On se rend compte Il y a plein de polémiques A chaque fois qu'il y a un film qui sort Parce que c'est quand même toujours comme ça en général Et puis avec des différences d'âge De 20 ans 25 ans Etc Même des fois où en fait On reprend des faits réels Mais en fait on change complètement Les âges des gens Et en effet C'est toujours dans ce sens là Moi c'est marrant Parce que tu vois C'est un truc où moi Ma copine est plus vieille que moi Et c'est un truc qu'elle m'avait dit Elle m'avait dit Mais ça se trouve Quand tu seras plus vieux T'en auras marre d'être avec une vieille Et tu voudras avoir une deuxième jeunesse Et c'est vraiment Parce que moi c'est un truc là Aujourd'hui à 30 ans Que je comprends pas forcément Alors on a 5 ans d'écart Tu vois On a pas 30 ans d'écart Mais mine de rien Tu vois à 30 ans Bon voilà Ça crée aussi des trucs Et moi je trouve que Au contraire Je trouve ça J'ai toujours été attiré Par Je suis sorti avec des filles plus jeunes que moi Mais j'ai toujours été plus attiré Par des femmes Qui vont avoir plus d'expériences Qui vont être plus posées Je trouve que physiquement On en pourra en reparler Mais le truc des rides etc Moi je trouve ça très beau J'ai aucun problème là-dessus Tu vois Et j'essaie de comprendre Ce qu'elle est Pour éviter tu vois À 40 balais De me dire Il faut que je sorte avec une fille de 20 ans Tu vois Est-ce que toi c'est des choses Que t'as pu voir autour de toi Et est-ce que t'as l'impression Que c'est tous les hommes Qui passent par ça Écoute j'en ai vu beaucoup Alors je vais pas dire Que c'est tous les hommes Parce que la preuve Moi justement Toi tu dis que tu sors Avec des femmes plus âgées que toi Moi je sors avec des J'attire des hommes plus jeunes que moi Beaucoup plus jeunes Jusqu'à 20 ans Mon dernier chéri Moi ça commence à dater maintenant Mais bon Il a 20 ans de moins que moi Il avait 20 ans de moins que moi Donc voilà Il y en a Mais on n'ose pas s'afficher Parce que tout de suite Ça fait parler On est montré du doigt T'as vu la cougar Elle a pas honte Enfin on a un exemple typique De notre Mme Macron Quand même pour pas la citer Qui est quand même On a pris plein la gueule Parce que justement Elle avait plus de 20 ans De plus Que son mari Donc moi je vois Dans les copains Que j'ai autour de moi Bah la majorité Ils ont envie D'être avec une jeune femme Je pense que c'est le côté Un petit peu De Un espèce de De faire valoir Tu vois Parce qu'en fait Bon c'est pas parce qu'il y a 20 ans d'écart Que tu es complètement déconnecté l'un de l'autre Parce que t'as pas vécu les mêmes choses Ça dépend de la maturité de l'un et de l'autre Tu vois Je trouve ça un petit peu Un petit peu étrange Qu'on l'accepte surtout De la part des hommes Qu'on dise rien Mais que de la part des femmes Tout de suite Ça soit montré du doigt Et que ça soit mal vu Et alors il y a sûrement de la jalousie aussi Tu vois Parce que peut-être Parce qu'il y a beaucoup de jalousie entre femmes Donc il y a beaucoup de mauvaises Qui vont dire Oh t'as vu Parce qu'elles peut-être qu'elles en rêvent Aussi d'avoir un mec plus jeune à leurs bras Mais faut oser Parce que c'est pareil Dans la société On nous a mis dans des espèces de cases Et il faudrait qu'on rentre dans ces cases Et quand on est hors normes Ou quand on sort de ces cases Et bien on est mal vu Donc quand je dis qu'il faut oser C'est vraiment En fait en avoir rien à foutre De ce que pensent les autres De vivre pour soi Parce que toi tu t'es sentie jugée De sortir avec des hommes Plus jeunes que toi Bah je me suis sentie jugée Même par ma famille Ok Mais voilà Moi j'ai toujours été J'ai toujours eu ce côté peut-être Libre et un peu rock'n'roll Où en fait Je faisais ce que je voulais Et quand j'ai envie de dire quelque chose Je le dis Et quand j'ai envie de faire quelque chose Je le fais Même si ça ne plaît pas aux gens Donc ça dérange forcément Est-ce que t'as des complexes physiques ? Alors des complexes physiques Écoute J'ai la chance D'avoir été élevée Dans une famille bienveillante On est trois filles Mais mon père et ma mère Nous ont toujours dit Qu'on était magnifiques Ok Donc moi je me suis construite avec ça Même si je savais Qu'il y en avait beaucoup Qui étaient mieux Et d'autres qui étaient Mais c'est toujours par rapport À quoi Enfin tu sais Les critères de la beauté Etc En fait chacun a ses critères Donc moi je me suis J'ai grandi comme ça Sans vraiment avoir de complexe En assumant mes rondeurs Parce que j'ai jamais été fine Donc oui Parfois je me dis Oh là là mon ventre Et tout Peut-être j'aimerais bien Bah ouais Bah il est là Et puis après je me suis dit Dans ce ventre Il y a eu deux enfants Donc c'est magnifique Etc Donc j'ai toujours essayé De voir le côté positif Je m'assume Et puis ceux à qui je ne plais pas Bah c'est pas grave Passez votre chemin Et moi je suis Je suis en accord avec moi-même Mais il reste 62 ans Enfin encore plus quoi Ouais parce que c'est ce que j'allais te dire Tu vois moi j'ai 30 ans À 20 ans J'avais beaucoup de complexes physiques Ouais À 30 ans J'en ai encore Selon des périodes Mais beaucoup moins qu'à 20 ans Donc je me dis Est-ce que chaque décennie en fait Est-ce qu'au bout d'un moment En fait il y a un espèce de truc D'expérience peut-être Ou est-ce que finalement Les complexes disparaissent jamais Alors je Alors il y a un travail Sur soi-même à faire De toute façon Parce que les complexes Ils sont bien générés Par quelque chose Donc ça vient aussi de l'enfant Ça dépend comment Moi je dis souvent Aux parents Mais dites à vos enfants Qui sont les plus beaux Qui vous les aimez etc Parce que c'est important Pour la construction de l'enfant Et de l'adolescence Et de l'adulte Qu'on va devenir après tu vois Mais alors des complexes Bah oui on peut toujours On peut toujours se les trimballer Si on n'a pas envie De faire un petit truc Un petit pas en avant Et puis dire Bah fuck quoi Tout simplement Il y a un moment Où mes complexes Je vais les laisser Puis je vais essayer D'aller vers autre chose Qui me fait du bien Parce que ça nous tire vers le bas Quand on n'est pas bien Forcément avec soi-même C'est un peu banal Ce que je vais dire Mais c'est la vérité Pour aller vers l'autre C'est plus compliqué quand même Tu vois Et l'autre ne va peut-être pas voir Le complexe que toi tu as Il va le trouver beau Il va le trouver charmant Comme tu parlais des rites Tout à l'heure Bah voilà Toi tu te dis Oh là là j'ai une sale tête Mes rites ce matin etc Et en fait quelqu'un d'autre Va dire Oh mais moi j'adore J'adore ces petites trilles Au coin des yeux Ou tu vois Des trucs comme ça Et est-ce que tu as eu Un déclic particulier Qui a fait que tu as dit Vas-y c'est bon Je travaille sur moi Ou les complexes Je m'en détache Bah écoute Bon déjà J'étais plutôt Bien dans mes baskets Comme on disait à mon époque Ça ne se dit plus trop maintenant Déjà basket ne se dit plus C'est ça Sneakers maintenant Bien dans ses sneakers Je dis toujours la preuve Et donc Les complexes C'est-à-dire que J'ai fait avec Moi je me regarde dans la glace Et je suis fière de la femme que je suis Et je me dis bonjour Et puis voilà Je me regarde souvent nue Parce que j'ai déjà plein de miroir chez moi aussi Et puis je me dis Ah bah ouais C'est sûr que ça va pas en s'arrangeant Mais Je suis vivante Parce que moi comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai vécu un événement quand même Très grave Et aujourd'hui Je suis là Donc chaque jour Est un nouveau jour Chaque jour J'ai beaucoup de gratitude Pour le fait d'être là Alors il y a un autre tabou Qui va avec vieillir C'est la sexualité Ah bon ça existe ? Après 50 ans Est-ce que Tu vois ce qui est très tabou En plus les seules personnes âgées qu'on connaît Souvent c'est nos grands-parents Bien sûr Nos parents Donc souvent bon On n'a pas envie de connaître la sexualité Des gens de notre famille Des générations au-dessus Est-ce que toi c'est quelque chose Que tu appréhendais Et est-ce que surtout A des étapes de vie T'as vu ta sexualité changer ? Oui alors moi J'ai vu ma sexualité évoluer Parce que déjà Quand j'avais 20 J'ai commencé assez tard C'était 18 ans Enfin pour l'époque C'était quand même C'était normal Mais voilà Ma première expérience J'étais pas du tout axée sur le plaisir En fait Je faisais ça Parce qu'il fallait le faire Donc j'étais comme un petit papillon Et à l'époque On était très libre Tu vois dans les années 80 Moi je sortais J'ai rencontré un mec Elle est hop Et je pouvais partir avec un Et le lendemain Enfin partir avec un Donc j'étais Ta première fois C'était pas du tout Avec un petit copain Il n'y avait pas de relation Non pas du tout Donc du coup J'étais pas axée sur mon plaisir Et bon ça a évolué J'ai rencontré des hommes Qui m'ont fait justement Découvrir qu'il y avait aussi Qu'on pouvait prendre du plaisir Et du plaisir aussi Soi-même Sans être forcément accompagnée Donc j'ai découvert ça Un petit peu plus tard Et puis bon Après avec les expériences Bon je me suis mariée Etc Et en fait Moi il y a eu vraiment Un moment Qui a été Vraiment le changement C'est au moment de la ménopause Je me suis sentie libérée Contrairement à plein D'autres femmes Qui peuvent dire La ménopause C'est vrai que c'est pas Un sujet facile non plus Mais je me suis Alors moi je suis nulle là-dessus Qu'est-ce qui se passe vraiment Dans le corps Au moment de la ménopause Bon ben déjà Il y a l'arrêt des règles Voilà Donc à partir de ce moment-là Dans l'arrêt des règles Donc ça veut dire Que tu ne peux plus Procréer Et par rapport à la société Déjà c'est un truc Genre c'est comme Un yaourt Tu vois La date de péremption Terminée Hop tu dégages D'où l'invisibilité Des femmes de plus de 50 ans Ah oui donc c'est le Ce truc-là C'est vraiment le centre Ah oui Parce que la ménopause Est encore un sujet tabou Dont on parle peu Parce que Ben parce que C'est comme si c'était Ben ça n'intéresse pas En fait La femme A la base Elle est faite pour Enfanter Et donc à partir du moment Où elle n'a plus Ben cette fonction Ben elle n'intéresse plus personne Ce qui est rire Parce que ça veut dire Que les femmes Donc la moitié de la population Au monde C'est genre un produit De consommation du coup C'est voilà C'est assez terrible Quand même d'en rester là Alors grâce au réseau Maintenant il y a une ouverture Là-dessus Il y a une libération De la parole Il y a de plus en plus De femmes Qui s'intéressent Les médias Qui s'intéressent Un petit peu plus À ce sujet Mais cette libération Déjà de se dire Ben j'ai plus obligé De prendre la pilule Je n'ai plus obligé De faire attention De calculer Etc Bon Oui il y a des trucs cools Dans la ménopause Voilà Il n'y a pas que ça Parce que bon Pour beaucoup C'est quand même compliqué Toi c'était à quel âge ? Moi c'était à 50 ans Et ça a duré Il y a l'après-ménopause Donc c'est un petit peu N'importe quoi Et après la ménopause Où tout s'arrête Et il y a un changement hormonal Donc forcément Dans ce changement hormonal Il n'y a pas que des choses positives Bon il y a les bouffées de chaleur Donc ça c'est des choses Terribles Ok Qui peuvent vraiment Te casser Te casser ta vie en fait Parce que si tu ne demandes pas L'aide à quelqu'un Ben tu te trimballes ça Pendant des années Et en fait tu te détruis C'est comme si tu t'auto-détruisais A cause de ça Parce que c'est C'est des moments Où tout d'un coup Tu as cette bouffée de chaleur Qui vient Et ça t'enlève toute ton énergie Mais tu peux en avoir Je ne sais pas À 30 par jour Et puis la nuit Où tu te réveilles en eau Etc Moi je n'ai pas eu ça Mais comme je parle avec Beaucoup de femmes Je sais que c'est très compliqué Pour certaines Donc après il peut y avoir aussi Bon ben l'échange Tu prends souvent Un peu de poids La moyenne C'est à peu près 5 kilos Donc qui ne se place pas Forcément autant en vie Parce que ça se place généralement Sur le ventre Voilà Et puis il peut y avoir aussi Des problèmes de sécheresse vaginale Ok Donc pour après Faire l'amour C'est quand même Ça peut être douloureux Et donc du coup À partir du moment Où c'est douloureux Et que les femmes N'en parlent pas Est-ce qu'il y a des solutions Mais les femmes N'en parlent pas Parce qu'elles n'osent pas Parce que ça reste encore Un sujet tabou Ben la sexualité Elle s'arrête Ok Est-ce que ta libido Aussi baisse ? La libido peut aussi baisser Oui bien sûr Ça fait C'est toutes des petites choses Alors il y a plein Il y a des traitements Qui sont Quand on va voir son gynéco Il peut donner un traitement Et qui peut sauver La vie J'exagère Mais quand je dis Sauver la vie d'une femme C'est-à-dire qu'elle peut tout d'un coup Se sentir revivre De nouveau féminine Puis après Il faut continuer À s'entretenir Il faut continuer À faire un petit peu de sport Faire attention À son alimentation Et tout plein de petites choses Comme ça Tu vois Rester connecté à ton corps En fait Ben voilà Donc toi ça veut dire Qu'à 50 ans T'as senti que genre Le meilleur de ta vie sexuelle Était derrière toi Non parce que moi en fait Comme j'ai eu une ménopause Assez douce en fait Comme j'ai pas eu vraiment De choses Qui m'ont handicapée réellement Non non J'ai continué Je me suis dit Ben voilà Ça y est Il n'y a plus les règles C'est terminé Je me sens libre Je me sens femme Je me sens encore belle Je me sens encore sexy Etc Quand on commence à vieillir Comme ça on a l'impression Qu'on nous regarde moins Parce que C'est la jeunesse à tout prix On voit ça partout Tout Tu regardes un magazine Tu regardes des publicités Tu regardes la télé Etc C'est les jeunes Les jeunes Il faut être jeune Il faut être lisse Il faut être mince Il faut être blonde Il faut être Maintenant ça commence à changer Grâce au réseau Parce que j'allais dire Est-ce que c'est un truc culturel Est-ce que c'est un truc naturel De au bout d'un moment On regarde moins Les personnes qui vieillissent Ou est-ce qu'en fait C'est complètement culturel Et si on voyait Beaucoup plus d'histoires romantiques Avec des personnes âgées Etc Peut-être même que les hommes En fait Il y aura un espèce de fantasme aussi De garder des gens de leur âge Tu sais qu'on était tous éduqués Au fait que C'est pas parce qu'on vieillit Qu'on sort de la société Et qu'on vit pas des émotions Des moments forts Des moments d'amour Une sexualité Etc Mais oui Bien sûr C'est complètement culturel C'est notre société aujourd'hui C'est une société de jeunisme A tout prix Et en fait Comme on montre pas Des personnes qui vieillissent C'est difficile pour des plus jeunes De s'identifier Moi ce que j'essaye de faire En fait C'est donner confiance aux plus jeunes Et leur dire Aux femmes en l'occurrence Mais bon J'ai aussi des hommes Qui me suivent Et qui me disent Que je leur fais du bien Mais bon Je m'adresse plus généralement Aux femmes Et je me dis J'espère que ces jeunes femmes En fait Vont se sentir mieux Et ne vont plus avoir La peur de vieillir Et d'ailleurs J'en ai pas mal Qui me disent Merci grâce à toi J'ai 35 ans J'ai 40 ans En fait J'ai plus peur J'ai plus peur Parce que je me dis Bah oui C'est pas terminé Pourquoi on a peur De vieillir Tu penses ? Parce que c'est la mort La mort qui est au bout Et ça fait peur De toute façon On n'est pas prêt On n'est pas prêt Même si on sait Que la vie On naît On grandit On vieillit On meurt C'est difficile de se dire ça On a déjà du mal A accepter Que nos parents Enfin Les gens proches On n'est pas prêt à ça Enfin On n'a pas été éduqué À ça en fait Donc je pense Que c'est pas C'est pas rapport à ça Mais on n'est pas encore Immortels Ça saurait Google travaille dessus Mais je pense Que ce n'est pas pour nous Mais quoi que j'ai entendu L'autre jour Enfin j'étais à un événement L'autre jour Et j'ai parlé avec un médecin Qui me disait Que déjà l'âge Va aller de plus en plus On va aller vieillir De plus en plus loin Et il me disait Que pour des bébés Filles Qui naissaient aujourd'hui Bah ils seront Il y en aura beaucoup Qui sont centenaires Ok Donc du coup Il faut se préparer Il faut se préparer Et ça pose d'autres questionnements Bah oui Moi tu vois Alors depuis tout petit Moi je suis un vrai angoissé De la mort C'est-à-dire que j'ai eu Une conscience Vers 5 ans de la mort Je commençais à en parler À mes parents etc Donc ça m'a donné vraiment Une espèce de conscience De quel est le sens de la vie Avec des périodes À 5 ans Ouais Avec des périodes Adolescents évidemment Où c'était très compliqué pour moi Parce que c'est compliqué Pour tous les adolescents Mais du coup Je trouvais que la vie N'avait aucun sens Et après finalement J'ai commencé à faire Plein de projets etc Et puis à me dire Où en fait la conscience de la mort Est devenue un moteur pour moi Et encore aujourd'hui Tu vois à 30 ans Où moi mes 30 ans J'ai eu un petit coup au moral Où je me suis dit Ouf ok Un tiers de ma vie Bon ok Donc il faut que les deux tiers Là ils soient stylés Parce qu'en plus Potentiellement le dernier tiers Il y a plein de trucs Que je ne pourrais plus faire Physiquement etc Et aux yeux de la société aussi Tu vois Où là je me dis À 30 ans On me prend au sérieux Enfin tu vois Il y a un espèce de truc Où c'est parfait entre 30 et 40 Professionnellement parlant Mais je trouve que c'est autant Et c'est pour ça que vieillir C'est un mot qui peut faire peur C'est qu'en effet Ça te rappelle tous les jours Que tu as une date de péremption Qui elle n'est plus la sociétale Mais qui est vraiment Une date de péremption C'est terminé Selon les croyances Potentiellement Il n'y a pas d'autre chance Tu vois C'est genre Ton temps à partie est terminé J'espère que tu as kiffé Parce qu'il n'y a pas d'autre chance Est-ce que toi En vieillissant La peur de la mort s'est atténuée Est-ce que tu avais peur de la mort déjà Et est-ce qu'elle s'est atténuée Ou au contraire Elle est de plus en plus forte Non elle s'est atténuée Elle s'est atténuée Oui oui j'ai eu Je ne peux pas dire Que je n'ai plus peur de la mort C'est archi faux Et puis moi Je suis passée très près Quand tu te dis Je suis une espèce de miraculée En fait Si ma fille n'avait pas été là À ce moment-là Ben voilà Je ne serais pas là aujourd'hui Donc Aujourd'hui Ben oui Tu te dis Quand je te disais Tout à l'heure Par rapport à ta famille Etc Ben oui Tu as peur forcément Mais je suis plus Je suis plus prête Et puis maintenant Je me dis Ben oui Ça fait partie Du chemin De la vie Et Bon plus ça sera loin Mieux ça sera Si on vieillit En bonne santé Evidemment Qu'on soit quand même bien Et qu'on ne perde pas Complètement La tête Et qu'on soit bien physiquement Qu'on n'est pas Qu'on ne soit pas Atteint de maladie Etc Mais bon Ça on ne sait jamais Ce que la vie nous réserve Mais ben j'ai beaucoup moins peur Pour moi en tout cas Pour les autres non Mais pour moi oui C'est marrant Moi j'en ai discuté Avec mes grands-parents Qui ont Un peu plus de 85 ans Et qui eux Sont parfaitement Ok avec la mort Et Alors je ne sais pas Si Tu sais s'ils disent ça Un peu Pour se rassurer Mais je n'ai pas l'impression Qui ont l'air assez alignés En disant On s'est habitué un peu à l'idée Et on l'attend Paisiblement On est content de notre vie Et c'est bon quoi Ouais alors ça Ça dépend des personnes Parce que moi je vois mon père Qui va avoir 90 ans Alors lui il est complètement Lui c'est Pour lui il est invincible Il est mortel quoi Ok C'est un mot Qu'il n'a pas du tout intégré Alors que ma mère Est plutôt Bon ben voilà Elle serait plutôt Dans le même État d'esprit Que tes grands-parents Tu vois En acceptant ça On avance doucement Et puis on essaye D'avancer le mieux possible Et maintenant Il y a plein de choses aussi Pour aller mieux quoi En fait Avec de la médecine préventive Et des choses comme ça Tu vois Qui peuvent t'aider À te sentir mieux Comme disait encore Le médecin l'autre jour Ça m'a vraiment marqué Il m'a dit De toute façon Le meilleur truc Pour bien vieillir C'est le sport Trois fois par semaine Le corps Il faut l'entretenir C'est une machine Ouais Donc si t'as envie D'aller le plus loin possible Si tu l'entretiens bien C'est-à-dire que Tu l'alimentes bien Tu fais un petit peu de sport Tu es gentil avec toi-même Ne serait-ce que Se toucher Tu vois Quand tu te masses Quand tu mets de la crème Je dis souvent Quand vous mettez de la crème Mais faites-le doucement Faites-le avec amour Quand vous êtes sous la douche Quand vous vous lavez Mais touchez votre corps N'ayez pas honte en fait Parce qu'en fait Aujourd'hui dans notre société Il y a encore plein de trucs tabous quoi De masturbation Tu disais que t'as découvert ça Hyper tard en fait Bah oui 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 Alors que chez les mecs C'est ce qu'on découvre Avant même De faire l'amour Avec un ou une partenaire C'est ça Ouais ouais Moi c'est grâce à un homme D'ailleurs Qui m'a dit Mais tu t'es déjà Caressée Et moi Avec mes trucs Tu vois aussi Dans la tête Par rapport à ce qu'on m'avait A ce qu'on m'avait inculqué Je dis Oh non mais De culpabilité aussi Bah oui aussi De faire quelque chose de mal Ouais voilà Et en fait Bah voilà J'ai découvert ça aussi Révélation Ouais Wow tout ce temps Sans avoir connu ça Bon c'était pas non plus Il y a 5 ans Mais bon C'était à quel âge Tu t'appelles J'avais J'avais 30 ans quoi Donc Ok ce qui est fou quand même Tu vois c'est mon âge C'est ça C'est ça Mais bon après il y avait Sûrement des femmes Qui avaient connu ça Bien avant Mais moi je sais pas Je pense que j'étais Libérée et coincée En même temps Tu vois Libérée dans le sens Où voilà C'était les années 80 Tout le monde Tout le monde était Libre Etc On parlait pas encore Enfin ça commençait On parlait pas non plus Du sida Dans les maladies On commençait à en parler Mais ça touchait On parlait que sur Sur la communauté Homosexuelle On parlait On disait que voilà Donc on sentait pas Concernée tu vois Et en même temps J'étais coincée Parce que Ben voilà Tout simplement À cause de ça De la masturbation Que j'avais jamais osée Je dirais peut-être avant quoi Et tu vois Moi je fais beaucoup d'émissions Qui parlent aussi de sexualité Et en fait On pourrait croire que Tu vois En 30 ans Ça s'est libéré Etc Je pense que oui Parce que Il y a plus en plus de Tu vois rien que sur Instagram Beaucoup de pages Qui en parlent Beaucoup de Beaucoup de rôle modèle Tu vois aussi Qui rendent moins nébuleux Etc Toutes ces thématiques là Mais il y a encore Chez les femmes Et je m'en suis rendu compte Et je trouve ça assez fou Une vraie culpabilité De la masturbation Et méconnaissance De son propre corps Donc il y a encore Un travail d'éducation à faire Chez les filles D'apprendre à connaître leur corps Et pas au travers des hommes Tu vois Parce qu'il y a encore Ce truc d'être juste validée Et d'être encore un peu Un faire-valoir masculin Ah bah oui Non mais c'est sûr Que les cours d'éducation sexuelle Moi je pense que j'en avais À mon époque D'avoir une heure par semaine Je ne sais même pas Si ça existe encore Moi je n'en ai pas eu par exemple Ah ouais tu vois Tu vois tu n'en as pas eu Et donc bon Alors maintenant Il y a plein de livres Voilà Avec les réseaux etc Tu peux t'informer Enfin si tu as envie Tu peux tout trouver Tu fais depuis quelques années Du mannequinat Oui Tout à l'heure Je dis que tu étais mannequin Tu dis non je ne suis pas mannequin Mais en fait bon Oui oui Tu es payé pour faire ça Donc finalement tu es mannequin Est-ce que déjà Ça te tient à cœur J'imagine que la réponse est oui Tu vois Et comment tu vois l'évolution Parce que tu as fait des publicités aussi Comment tu vois un peu L'évolution Et l'importance Des femmes de plus de 60 ans Représentées dans la publicité Dans l'espace médiatique Ça me fait rire Ça me fait rire Parce que l'évolution Je ne la vois absolument pas Ok Actuellement en tout cas Moi ça fait deux Ça va faire la troisième année Que j'ai commencé à faire ça Par hasard Grâce aux réseaux sociaux Je me suis retrouvée Sur un catwalk Au salon de la lingerie Donc déjà je me suis retrouvée Un catwalk c'est quoi ? Un catwalk c'est l'endroit Où tu fais le défilé Ah ok Je me suis retrouvée Sur ce catwalk Grâce aux réseaux sociaux Parce qu'au salon de la lingerie Donc au salon de la lingerie T'imagines que tu n'es pas habillée Ouais Voilà Donc qui cherchait À faire du body positive Et ils avaient fait un appel Sur Instagram Pour trouver des femmes De tous les âges De toutes les origines Pour faire ce défilé Body positive En maillot de bain Donc on était 20 femmes Comme ça Et donc ça a été Mon premier truc Bon là j'ai été repérée Par des marques De lingerie Et j'ai fait mon premier Shooting lingerie Donc moi j'ai tout de suite Commencé presque à poil quoi Ok ouais Et puis avec une acceptation Du corps Oh là c'est Tu ne peux pas camoufler quoi C'est clair Voilà mon corps Avec mon 44 Mes bourrelets Ma cellulite Etc Mais mon premier shooting A été magnifique Donc ils étaient quand même bien Sublimés Mais dans le bon sens du terme Et puis Voilà J'ai commencé comme ça Et après donc Je suis allée dans des agences Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui Dans les agences en fait Il y a de nouveau Des critères Ok Pour être mannequin Si tu as plus de 50 ans On va dire Parce que 60 ans Déjà il y en a moins Mais si tu as plus de 50 ans Donc il faut toujours Que tu aies les mêmes critères Donc que tu sois plus d'un mètre 75 Que tu fasses un 36-38 Et aujourd'hui Le critère en plus C'est que tu aies les cheveux blancs Longs de préférence Ok C'est drôle de re-rentrer Dans des critères C'est ça Il faut maintenant Que possiblement Si tu as 60 ans Et pas les cheveux blancs Ce qui arrive à plein de gens C'est ça Si vous voulez être mannequin Il va falloir vous teindre Les cheveux en blanc Voilà Moi j'ai des copines Elles n'ont pas des cheveux blancs Elles ont 50 ans Et elles non Elles ne bossent pas Parce qu'on leur dit Aujourd'hui on cherche Des femmes silver Comme on appelle Les mannequins silver Comme on appelle ça Mannequin silver Silver oui Donc silver Donc c'est le mot anglais Qui est arrivé en France Pour parler de cette communauté de femmes Les silver women Les silver models Les silver machins Ce qui est un peu plus joli Que senior je trouve Ah bah oui Moi senior C'est un terme que je déteste Surtout qu'en plus Le senior En fait il englobe deux générations Ma génération Et celle de mes parents Ah oui Et on n'a pas vécu la même chose Complètement Parce que beaucoup de gens Pourraient se dire Bon tout ce qui est mode Publicité C'est du microcosme parisien Etc Sauf qu'en fait Aujourd'hui C'est aussi La source De Ce que vont voir Tous les adolescents C'est à dire Ce qu'ils vont lire dans les magazines Ce qu'ils vont voir sur internet Les rôles modèles qu'ils peuvent avoir Même si aujourd'hui Il y a plein d'influenceurs Influenceuses au sens large C'est à dire Oui oui bien sûr Des youtubeurs Des artistes etc Qui peuvent montrer d'autres réalités Mais en fait c'est aussi de là Que parle l'éducation des gens Tout à fait Et pas que les adolescents C'est à dire que aussi Ce qu'on va voir Quand on est en voiture Les 4 par 3 Les affichages qu'on voit dans la rue Etc Et donc du coup C'est quand même des messages Qui s'affichent dans notre tête Et qui nous créent un peu les codes De qu'est-ce qui est beau Qu'est-ce qui n'est pas beau Oui c'est exactement ça Donc du coup là On en est loin Donc moi aux agents Je leur dis Alors vous avez Oui oui Alors elles ont préparé Mon petit Mon espèce de petit book Qu'elles ont diffusé Sur leur site En disant Elle est dispo Mais je n'ai eu Aucun casting Ok Donc t'as même pas Passé de casting C'est à dire que de base Ça ne remplit pas les cases C'est pas ce qu'ils recherchent Et l'année dernière Je crois Sur une des fashion week J'ai eu une copine Qui l'avait fait Bon bah elle Elle a tous les critères Comme ce dont je parlais tout à l'heure Mais il y avait 1,5% De femmes de plus de 50 ans Sur la fashion week Ok Donc on est loin C'est fou Alors que Est-ce que tu connais les chiffres Des femmes de plus de 50 ans En France C'est presque 50% en fait Des femmes De plus de 50 ans Donc ça n'a aucun sens De ne pas être représenté en fait Aucun sens Là t'as un compte Instagram Que j'adore Où évidemment Tu partages les campagnes Que tu fais etc Mais tu partages aussi Beaucoup de messages De body positive D'acceptation justement De vieillir Notamment après 50 ans Etc Toi c'est quoi les messages Qui te tiennent le plus à coeur Et à quoi ça ressemble tes DM Qu'est-ce que les gens te disent Alors Déjà Je vais commencer par les DM Parce que moi je reçois Beaucoup de messages Je dirais d'amour Ce sont des messages d'amour En fait de Pas d'hommes Ok Non d'hommes Je reçois des trucs horribles Ouais Mais de femmes Je reçois beaucoup de messages d'amour De femmes qui me disent Mais grâce à toi Je me sens beaucoup mieux J'ai osé ça Je me remaquille J'ai osé mettre un maillot de bain Cet été sur la plage Je me regarde de façon Beaucoup plus bienveillante Envers moi-même J'en ai plus rien à foutre Du regard des autres Donc tu vois Il y a une petite En fait je les aide À aller vers une meilleure Une meilleure Une meilleure acceptation d'elle-même Donc moi À partir de ce moment-là Déjà je me dis Bah en fait j'ai tout gagné Et le message que j'ai envie De donner C'est dans la vie En fait Il y a beaucoup de portes Qui sont fermées Et que si on a envie De les ouvrir Bah il faut les pousser Si tu restes pendant Pendant 50 ans Disant Oh j'y vais J'y vais pas Etc Tu verras jamais Ce qu'il y a derrière la porte Donc oser C'est justement Pousser cette porte Et voir ce qui se passe Ça peut être quelque chose De génial Et là T'as tout gagné Et si c'est pas génial C'est pas grave Il y en aura une autre Qui pourra s'ouvrir Tu vois Moi si j'avais écouté Les gens autour de moi Et notamment ma famille Quand j'ai commencé Il y a 5 ans Qui me disaient Non mais Caro Qu'est-ce que tu fais Sur Instagram Ou mes amis Qui me disaient Mais en fait Ça sert à quoi De te montrer comme ça Tu gagnes pas d'argent Ça sert à rien Et moi J'ai toujours suivi Mon instinct Et je me disais Je sens qu'il y a des trucs Je sentais qu'il y avait Des choses qui se mettaient En place Et je sentais qu'à un moment Il fallait que je continue Parce que j'allais faire du bien Et c'est ce que j'ai fait J'ai continué mon petit chemin Ça a été la galère Mais n'empêche qu'aujourd'hui Je suis fière du chemin Que j'ai fait Et quand je regarde derrière Et aussi j'ai parlé À la Caro Il y a 5 ans Je dirais Mais fais la même chose J'aurais refait la même chose Est-ce que tu te vois Retomber amoureuse À 62 ans ? J'attends ça Avec impatience C'est vrai ? Maintenant ça va faire 3 ans Alors là Je vais rentrer dans mon intimité Mais ça va faire 3 ans Que je n'ai pas d'amoureux Ni d'amoureuse Que je n'ai pas de sexualité Non plus Parce que je n'ai pas envie De faire l'amour Comme ça Juste Je n'ai pas envie de me brader En fait Tu vois Juste pour Voilà Comme on parlait De plaisir solitaire Ben voilà Là il y a ça Il y a plein de jouets aussi Donc on peut Donc d'ailleurs Les marques de sextoys Elles me contactent assez souvent Parce qu'elles savent Que j'en parle de façon Auverte Voilà Sans problème Donc tu as une sexualité encore ? Oui Voilà Qui fluctue avec la météo Donc là je suis en hibernation Pendant l'hiver Donc j'espère Retomber amoureuse Parce que c'est tellement bon Il y a tout Enfin C'est vrai que c'est quelque chose D'unique quoi Donc Ça viendra Ou pas Alors Plus le temps passe Plus tu te dis Ouais c'est quand même compliqué Moi les sites de rencontres Maintenant En fait Je m'inscris de temps en temps Sur les sites de rencontres Pour voir si ça a évolué Mais franchement Au bout d'une heure Même au bout de cinq minutes Pour être franche Quand je vois la tête Des mecs de mon âge Ouf Je leur dis Ben dis donc Ouh Il y a du boulot Ah non Mais ils font aucun effort Quand on disait La femme elle doit être en représentation Toujours prendre soin d'elle Et tout Là sur les sites de rencontres Mais les mecs C'est très 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 grave Donc le mec Avec ses lunettes de soleil De ses jambes Écartés en maillot de bain Avec son espèce de petit maillot Là De piscine Mais là Je vois très bien Je vois très bien Tu vois très bien Et moi je sors pas beaucoup non plus Donc comme je sors pas Je rencontre pas forcément des gens Donc je suis quand même Assez solitaire Et finalement T'arrives à t'épanouir quand même À travers d'autres choses Oui J'arrive à m'épanouir Déjà par rapport à ce que je fais Voilà Ce nouveau métier Donc Qui a été Ce nouveau métier sur Instagram Où je rencontre des gens Mais je rencontre déjà Beaucoup de femmes Et essentiellement des femmes Ou alors des hommes Mais qui préfèrent les hommes Donc bon ben voilà C'est dommage pour moi C'est un passe là Voilà Mais sinon non Je suis épanouie Mais j'ai quand même Un manque De De tendresse J'ai quand même ce manque Je me l'avoue Je l'avoue à tout le monde Que j'aimerais bien Rencontrer quelqu'un Et avoir des Des petites choses à faire Quand je vais au cinéma Tout seul Je me dis bon c'est sympa Tu peux y aller avec une copine Mais quand tu vas avec ton chéri Ou ta chérie Tu vois c'est quand même plus sympa Tu vas au resto Tu dis On va se faire un petit week-end Parce que bon 63 ans Si tout va bien Voilà Les 20 prochaines années Ce serait quand même chouette De partager quelque chose Avec quelqu'un Et j'ai l'impression Que t'es très loin D'être un cas isolé là-dessus Parce que La solitude des personnes De plus de 60 ans C'est quelque chose De très tabou encore une fois Je vois quelques articles Passés dessus Et je vois autour de moi Pas mal de personnes âgées Tu vois Qui sont vraiment seules Personnes âgées Je ne vais pas être contente Ben Parce que personnes âgées C'est vrai que je pensais plus À là des gens Tu vois qui vont Derrière en maison d'entrée Qui ont 80 ans Etc Et qui sont Qui sont seules Mais il y en a énormément Il y a énormément De personnes seules Et moi j'ai fait Alors là c'est un autre truc Encore c'était pour Les petits frères des pauvres Je ne sais pas si tu as entendu Parler de cette association Je pense Qui est une association Qui s'occupe justement Des gens qui sont isolés Des personnes âgées Isolées On a fait un défilé L'année dernière Où moi j'ai été Ma reine du défilé Et donc ils ont invité Ces personnes âgées Qui avaient entre Les plus jeunes Avaient 75 ans Tu vois Qui ont défilé Et moi je discutais Un peu avec elles Et c'est vrai que Quand tu es isolé comme ça Mais c'est terrible Heureusement qu'il y a Des associations comme ça Mais en plus Il ne faut pas croire Que ces personnes là Non Alors comme il y a Ces associations Ils se rendent compte Mais ils ont des vies Ils ont des vies amoureuses Et des vies sexuelles Parce que moi j'ai même entendu Une fois une émission A laquelle j'ai été invitée Qu'il y avait Une maison de retraite Où la directrice Avait aménagé Une chambre Pour les amoureux Pour qu'ils puissent Faire l'amour Ok Ça c'est un peu La grande légende On ne sait jamais C'est vrai ou pas Qui paraît qu'en fait Dans les maisons de retraite Il y a une vie sexuelle Qui est quand même Très très présente Ah oui oui Elle existe Franchement Cette femme Qui est donc directrice L'avait dit Elle avait aménagé Justement Pour les couples Qui pouvaient se former Alors évidemment Il y a beaucoup plus de femmes Ah oui Que d'hommes Parce que les femmes Vieillissent plus Non pas là Vieillissent mieux je dirais Donc il y a plus de femmes Donc la sexualité Je pense que ça peut être Jusqu'au bout En fait Il ne faut pas se dire Ça y est c'est terminé Et on pourrait avoir tendance A se dire Moi tu vois Aujourd'hui je pourrais me dire Bon ben voilà Peut-être qu'il faut que je me fasse Que je fasse un deuil Par rapport à ça Que je me dise Ben non ça y est Voilà je me suis bien amusée J'ai beaucoup aimé On m'a beaucoup aimé J'ai beaucoup fait l'amour Etc Mais non j'ai pas envie de me dire ça Parce que Ça peut arriver demain Tu vois Tu vas faire tes courses Ça c'est le gros truc Ça n'arrive pas que dans les films Ou un mariage Ça n'arrive que dans les films aussi La sexualité ne devrait Enfin ne s'arrête jamais À partir du moment Où Où tu l'acceptes en fait Où tu ne te dis pas Ça y est c'est fini Est-ce que tu aurais quelques conseils Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui m'ont posé cette question De comment on continue à s'aimer En vieillissant On revient toujours un petit peu A la même chose Il faut faire un petit travail Et si on n'arrive pas S'il y a 60 ans On est encore bourré de complexes Et qu'on n'est pas bien avec les autres Il y a des spécialistes Maintenant Il y a des psys Mais il y a aussi des coachs Je ne sais pas comment tu peux les appeler Qui peuvent aider certaines personnes À se sentir mieux À déculpabiliser par rapport à certaines choses Sauf qu'on a honte aussi D'aller voir quelqu'un Parce que toujours ça ne se fait pas Mais il n'est jamais trop tard En fait Si à un moment de ta vie Tu te dis Ça y est C'est trop tard Je n'y arriverai jamais Tu t'auto-détruis toi-même Merci beaucoup Karine J'avais envie de discuter avec toi Pendant des heures Mais on a déjà discuté Depuis un petit moment Je suis sûr que ça fera Vraiment du bien À beaucoup de gens J'espère Dites-nous en commentaire D'ailleurs Je sais que c'était très attendu On m'avait demandé cette thématique Depuis très longtemps Donc j'invite les gens Évidemment Ton Instagram est dans la description Il y a plein de vidéos que tu fais C'est pour les gens Qui veulent aller plus loin Je pense que tu vas recevoir Beaucoup de DM aussi J'espère en tout cas J'ai été ravie d'être là C'est vrai qu'on en parlait Depuis longtemps Et en fait C'était très cool Je me sentais bien Merci beaucoup Merci à toi Merci à tous